Enchantée. Enchantée. Déjà, est-ce que tu as un nom, un pseudo ? Ah, Chargette. Vraiment... On va essayer de Charlotte. Ouais. Ça tombe bien parce que moi je vais m'occuper de Charlotte précisément. On va se focaliser sur ton côté humain avec toi. D'accord ? Est-ce que t'as toujours été sur Saint-Etienne ? Non, pas du tout. Non ? Vas-y, raconte-moi. Ça fait que trois ans parce que je suis du sud de la France. Et non, Aix-en-Provence. T'es d'où ? Aix-en-Provence. Aix-en-Provence ? Ouais. Je cherchais une alternance pour mon master. Quand j'ai trouvé la santé, bah... J'ai bougé la santé. T'as fait un master du coup ? Ouais, c'est ça. T'as fait quoi comme master ? J'ai fait un master en design graphique. Maintenant, je suis graphiste en agence de communication et illustratrice. Au début, c'était un petit peu compliqué parce que, bah, comme je t'ai dit, du coup, je suis arrivée ici un peu par hasard, donc je connaissais vraiment personne. Mais après, j'ai rencontré du monde. J'ai rencontré plein de gens, on a fait plein de trucs cools et maintenant, je suis trop contente d'être là. J'ai pu voir plein d'expositions de plein de gens de santé. J'ai pu assister à plein de concerts, j'ai pu assister à des répétitions, j'ai pu les aider aussi sur certains projets. Et ça, c'est trop trop chouette. Je trouve qu'à la santé, il y a une très bonne énergie pour ça. Ça t'inspire, ça ? Ouais, carrément. Bah, ça me pousse grave d'être entourée de gens qui ont plein de projets. Quand j'étais petite, tu sais, je disais, putain, je vais faire du dessin, je vais faire du dessin, maintenant, je fais du dessin. Donc, je suis trop contente qu'à santé, j'ai pu concrétiser ça. T'as passé le fait que, quand t'étais petite, t'avais envie de faire ça ? Je partais un peu défaitiste, on va dire. J'avais un peu annulé le projet avant même qu'il puisse commencer. Mais t'es dit, ça restera du loisir et j'en ferai jamais quelque chose de plus que ça. Est-ce qu'il y avait quelqu'un de ton entourage qui te rattachait à ce côté artistique ? Dans ma famille, ouais, j'ai... En vrai, moi, je suis persuadée qu'on a des âmes d'artistes. Enfin, je veux dire, on n'a jamais été fermés sur ce sujet-là, tu vois. Tu pouvais, par exemple, demander des crayons pour ton anniversaire, il n'y avait pas de crayons. Ah, mais de ouf ! C'est trop bien, parce que vraiment, on m'offre tout le temps des trucs d'art. Moi, j'adore. Mais après, du coup, t'es allée dans cette école-là. Et donc là, il n'y avait que des personnes qui pouvaient se rapprocher de ton profil. On échangeait grave, on partageait plein d'idées, on s'aidait beaucoup aussi, on se donnait plein de conseils. Et ça, c'était trop cool. D'apparence, tu vois, je suis assez calme, je suis assez réservée, mais moi, j'ai l'impression d'être une pile. Il y a quatre TGV qui... Qui a fait civiliser, tout le temps. Ça s'arrête pas, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de stop. Genre vraiment, et ça tourne, ça tourne. Mais du coup, tu te sens bien à quel moment apaisée de dingue ? Pas mal de moments où je me sens apaisée. Et après, quand je pense, je pense à tout. Mais ça me dérange moins que dans n'importe quelle autre situation. Je pense qu'en essayant de comprendre un petit peu comment je marchais, et en apprenant à me canaliser sur ça, j'ai aussi recentré dans le dessin ce que j'avais envie de montrer. Et c'est moins bordélique qu'avant. Avant, je testais tout, je voulais tout faire, plein de couleurs, plein de formes, plein de machin. Et parce que j'apprenais aussi, que je découvrais un peu ça, tu vois. Mon art, j'aime bien l'idée qui soit liée à l'infini, de ne pas être bridée dans ce que je fais. Donc ça rejoint le fait que tout est possible, tout est faisable en dessin. Ça t'offre un océan de possibilités. Dans mes peintures, dans mes illustrations, je sais où je vais et je sais pour moi ce qu'elles représentent. L'infini, ça commence aussi par une toile blanche quelque part. J'ai un petit carnet. Je dessine, je fais des croquis. Je m'inspire beaucoup de ce que je ressens et de mes propres émotions. Je suis très influencée par tout ce qui se passe autour de moi. J'aime les beaux films, j'aime les architectures un peu originales. J'aime marcher en levant la tête pour voir ce qui se passe autour de moi. J'aime que tout le monde puisse s'approprier le visuel, poser son ressenti et son idée de ce qu'il voit. Mon processus de création, du coup, il se découpe en plusieurs parties. Le fameux petit carnet avec tous mes petits éléments, mes idées, mes inspirations. Je vais commencer à imaginer une petite composition, par exemple sur la tablette ou dans ce carnet. Et une fois que j'arrive à quelque chose qui me satisfait dans les formes, dans l'intention, dans l'association des éléments, je vais faire mon petit croquis sur ma toile blanche, ma toile vierge, que je vais ensuite venir peindre. Les fleurs et les végétaux, en règle générale, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'associer à la douceur, au calme, que j'aime bien représenter. Et que j'aime bien aussi associer à quelque chose d'un peu plus abstrait, d'un peu plus piquant parfois. Faire des fleurs avec des visages du diable, c'est ce que j'aime. Et associer des formes abstraites et des couleurs un petit peu dans tous les sens. C'est une combinaison qui me plaît et qui me satisfait. Et quand on regarde bien, c'est comme la fameuse phrase « les plus belles roses ont des épines ». Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un moment où je vais penser à rien. C'est un moment où, au contraire, je pense à tout. Ça a plus de sens et c'est plus ordonné qu'à n'importe quel autre moment dans ma vie, dans ma journée. Mais je pense que j'ai besoin de ça et de savoir exactement ce vers quoi j'ai envie de me tourner. J'aime bien dire, quand je peins beaucoup de fleurs et tout, c'est un peu dessiner des jolis bouquets pour représenter la pagaille. J'aime bien dire, j'aime bien dire, quand je fais ça et de savoir, c'est plus belles, c'est plus haut et d'autre. Sous-titrage ST' 501 ... 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